salam alaikum wa rahmatullah khawteh salam alaqa les supporters ta'aliquette nationale qui jamais en hala comme vous le savez khawteh demain il y aura le match entre l'Algérie et la Tanzanie premier match de la phase qualificative à la coupe d'Afrique 2012 donc vous le savez déjà que c'est un match qui est très très important que par rapport au système de qualification il faudra le gagner coûte que coûte et pourquoi pas essayer de marquer le plus de buts possible parce que le goal à virage va compter aussi à la fin les matchs à domicile et même les matchs à l'extérieur parce que comme je vous ai dit c'est un système qui est assez dur il faudra les gagner surtout contre des équipes comme la Tanzanie et la Centrafrique qui ne sont pas des équipes exceptionnelles, qui ne sont pas des fortes, des grosses cylindrées africaines alors que le Maroc c'est une équipe qui est beaucoup plus forte et qui va sûrement nous poser beaucoup plus de problèmes que ces deux équipes là donc la Tanzanie le match de la Tanzanie c'est un match qu'il faudra gagner donc la victoire rien d'autre rien d'autre pas de match nul et surtout pas une défaite ça c'est quelque chose qu'il faut franchement éviter moi je pense et j'ai l'intime conviction que l'équipe nationale a toutes les qualités pour gagner ce match là elle a franchement toutes les qualités maintenant vous le savez très bien il est où le problème le problème il est dans le système de jeu qui est proposé par Saïdane et qui nous a coûté énormément de défaites depuis la qualification à la coupe du monde et à la coupe d'Afrique parce que si on refait le bilan c'est un bilan qui est catastrophique maintenant il y a certaines interrogations par rapport à l'équipe déjà premièrement au niveau du gardien de but qui sera aligné comme gardien de but étant donné qu'on sait que Raïs Sambouli est un petit peu et même beaucoup perturbé que ce soit par la mort de sa mère ou que ce soit par le fait d'avoir d'avoir été on va dire d'avoir engagé un bras de ferme à son club qui vient juste de se terminer en signant parce que vous savez je pense que vous avez entendu parler qu'il a signé dans le grand club du CSK Sofia je veux dire le grand club de Bulgarie du CSK Sofia et il est parti même du stage pour 48 heures ce que je trouve moi inadmissible mais bon mais ça c'est les aléas du football algérien donc il a quitté le stage il n'a pas participé au stage est-ce qu'il sera prêt mentalement pour justement tenir les cages de l'équipe nationale moi je l'espère est-ce que déjà il sera aligné est-ce que Gawawi ne sera pas préféré à lui étant donné qu'on sait aussi que Gawawi n'est pas dans une forme exceptionnelle donc c'est vrai que le poste de gardien de but c'est un poste où le choix va être très dur où il faudra surveiller aussi la performance du gardien de but qui sera mis comme titulaire parce que si le gardien de but n'est pas bon j'espère juste qu'on n'aura pas de comment on appelle ça qu'il n'y aura pas de bourde commise par le gardien peut-être le gardien le plus le plus le plus frais je pense que ça doit être Zemamouche qui fait un très bon stage avec son équipe du Mouloudia en Pologne peut-être que c'est lui qui est le plus frais voilà maintenant il manque un petit peu plus il manque un petit peu d'expérience c'est un match que Saïden attend avec impatience parce que pour lui c'est une c'est une opportunité pour essayer de se racheter après après ce bilan comme je l'ai dit médio depuis la qualification même s'il dit autrement mais c'est très bien en fond de lui que c'est un bilan qui n'est pas du tout satisfaisant donc il aura un petit peu un petit peu trop de pression sur lui donc je ne pense pas qu'il prendra le risque de mettre un gardien inexpérimenté comme Zemamouche donc le choix sera entre Mboli ou Gawawi donc on verra maintenant aussi la défense aussi beaucoup d'interrogations par rapport à la défense est-ce que ça sera le fameux trois défenseurs centraux avec Hlich Magic et Medjani ou est-ce qu'il va repasser vers quelque chose de plus classique et de beaucoup plus stable qui sont quatre défenseurs et on aura comme arrière droit ou Shakuri ou l'Ifawi ou même Medjani on parle aussi de Medjani même aussi Magic qui peut jouer à ce poste donc on verra comment ça va se passer en défense est-ce qu'il va mettre trois défenseurs centraux est-ce qu'il va passer à quatre défenseurs on verra comment ça va se passer les deux milieux récupérateurs ce sera sûrement Yibda et Gdwira je pense qu'il n'y a que ces deux oui bien sûr il n'y a que ces deux il n'y a que Yibda et Gdwira maintenant au niveau de l'animation offensif très certainement je pense que Boudibou sera mis sur le banc et que Ziani va reprendre les rênes de l'animation offensif étant donné qu'il est revenu et sera sûrement aussi même capitaine de l'équipe nationale étant donné que Antarihia ne joue pas donc est-ce que c'est judicieux de mettre Ziani au niveau de l'animation offensif et de laisser Boudibou sur le banc alors qu'il fait une très bonne entame de saison avec son club de Sochaux est-ce que Saïdan va les mettre tous les deux ça je ne sais pas on verra très bien comment il va mettre en place son équipe c'est vrai que c'est assez moi je l'ai toujours dit j'ai toujours dit que Ziani au niveau de l'animation offensif n'est pas véritablement un vrai numéro 10 ceux qui ont pu voir son premier match avec Wolfsburg il a bien joué sur le côté droit donc c'est un joueur de côté ça n'a jamais été un véritable numéro 10 c'est vrai que je me répète un peu mais c'est un petit peu les fautes répétitives que fait Saïdan en essayant de mettre toute la construction offensive sur Ziani alors que moi je pense que Ziani n'est pas fait pour ça voilà il faut juste voir les matchs de l'équipe nationale à chaque fois que Ziani était en à chaque fois que Ziani prenait l'initiative de la construction offensive on voyait très bien qu'il n'évoluait pas comme un véritable numéro 10 voilà c'est quelqu'un qui va systématiquement vers les côtés c'est tout le temps les lancent entre et tout ça El Mohim El Mohim on verra comment ça va se passer parce que comme vous savez à chaque fois que Ziani le jeu penche de manière presque exclusive du côté gauche entre lui et Belhaj donc voilà maintenant sur le côté droit on est en train de lire un petit peu dans la presse je pense que ce sera Rizal qui va prendre le côté droit J'espère que ça va être ça j'espère qu'il ne va pas encore nous remettre Djibbori Rizal pour ceux qui suivent mes vidéos depuis longtemps moi je l'ai dit il y a bien avant quand il était déjà à Sien que Rizal c'était un joueur qui a toujours évolué dans son club à Sien sur le côté bon un petit peu plus sur le côté gauche mais bon c'est Ziani qui va prendre sûrement le côté gauche mais il pourra toujours prendre le côté droit donc c'est un joueur de côté Rizal et ceux qui ont vu le match contre la Juventus avec son nouveau club à Paris il a été sur le côté gauche et ceux qui ne l'ont pas vu peuvent aller voir la vidéo de DZ algérien c'est un ami sur Youtube qui fait des montages de joueurs de l'équipe nationale qui jouent leur match avec leur club et aussi en équipe nationale moi je m'allais voir vous allez voir que Rizal joue sur le côté gauche il a été très bon très percutant donc voilà donc apparemment ce sera sûrement Rizal parce que Mottmour est blessé voilà Mottmour apparemment il ne pourra pas être aligné d'après les dernières informations qu'on a donc ça va être Rizal qui va prendre le côté droit et l'animation du côté droit on verra moi je pense que Rizal sur le côté ça peut être un bon choix maintenant il faut juste voir comment il va évoluer en équipe nationale parce que champion d'un plus calcio il est bon sur les côtés il est bon sur les côtés il était très percutant très physique il est très rapide et tout ça donc voilà donc on verra au niveau de l'attaque normalement sans surprise on aura Djibbol et Ziaia normalement sans surprise Djibbol qui a marqué déjà deux buts avec son club en Europa League et en championnat Ziaia qui est en train de briller en championnat d'Arabie Saoudite il vient de marquer son troisième but donc normalement on aura Djibbol et Ziaia qui vont être à la pointe de l'attaque algérienne je pense qu'on ne peut pas faire mieux voilà je pense que c'est les meilleurs choix qui s'offrent à l'équipe nationale avec les 22 qui ont été sélectionnés voilà donc voilà donc maintenant on va voir comment il va mettre son équipe quel est le dispositif tactique je veux dire qu'il va choisir est-ce que ça sera un 3-5-2 est-ce que ça sera un 4-4-2 on verra compétition Lyomakalik peut-être même il est en train de penser au 4-3-3 ce qui est sûr et certain c'est qu'il faudra jouer l'offensif ce qui est sûr et certain c'est qu'il faudra marquer des buts et gagner voilà c'est ça qui compte c'est ça autre chose non on n'en veut pas le plus important c'est de gagner le plus important c'est de gagner si on peut marquer des buts et le maximum des buts à domicile ça serait encore mieux voilà bien sûr on aura aussi on verra aussi avec beaucoup d'attention le match entre nos frères marocains et la Centrafrique parce que c'est vrai que le Maroc représente l'équipe la plus la plus dangereuse dans ce groupe voilà si on reste dans une certaine logique footballistique malgré que le football n'est pas une science exacte donc voilà je pense les interrogations et les joueurs qui vont être mis en place par Saïdan d'après ce qu'on est en train de voir d'après ce qu'on est en train de lire et d'après ce qu'on connait un petit peu de Saïdan on a vu Saïdan aussi faire une conférence de presse où il a été un petit peu offensif même beaucoup ça ne m'étonne pas parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit ouais t'as vu Saïdan il est devenu offensif moi ça ne m'étonne pas comme je vous ai toujours dit Saïdan a toujours trouvé son bonheur avec les petites équipes africaines donc ça ne m'étonne pas du tout mais bien sûr en même temps il souffle toujours le chaud et le froid tu vois donc il te dit oui on va être là on va gagner on va casser la baraque et tout ça et en même temps il te dit oui mais il faut faire attention parce que l'équipe de la Tanzanie on sait très bien que bon moi je ne suis pas là pour dire que l'équipe de la Tanzanie c'est une équipe nulle c'est une équipe qui ne sait pas du tout jouer au football et tout ça mais je veux dire entre la qualité on va dire de notre équipe avec la qualité de cette équipe là je veux dire qu'elle soit individuelle ou autre je veux dire ça n'a rien à voir voilà maintenant il faut juste mettre en place un système qui va permettre à nos joueurs d'exprimer leur qualité voilà de ne pas les enfermer parce que je pense que et on a bien vu ça surtout pendant la coupe du monde qu'il y avait certains joueurs comme Atmour qui commençaient à devenir très frustrés par le fait de ne pas pouvoir s'exprimer librement à cause de ce système de jeu qui était le système de jeu qui était mis en place par Saïdan très défensif et tout ça donc voilà donc qu'il y ait un changement qu'il y ait un changement de temps de Saïdan Moui c'est salutaire parce que moi j'ai toujours milité pour qu'il y ait ce changement de temps pour qu'il parle à ses joueurs comme on parle à des personnes qui doivent gagner un match pour moi donc c'est salutaire maintenant on verra ça il faut que ça se retranscrit sur le terrain voilà je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi j'ai pu lire ça dans les forums et aussi sur mes vidéos tout ça qui disent que j'espère que l'Algérie va perdre pour que Saïdan dégage et tout ça ils ont le droit de penser ça moi de mon côté peut-être que je suis très objectif mais peut-être le moment où l'équipe nationale rentre je deviens un supporter comme tant d'autres sur les 90 minutes voilà je suis derrière l'équipe et tout ça j'espère moi j'espère franchement qu'elle gagnera je ne pourrais pas trop dire ce que certains supporters disent ils ont le droit de le dire pour ça il n'y a aucun problème et peut-être c'est eux qui ont raison voilà que je ne pourrais pas trop dire ce que mes frères disent que l'Algérie j'espère que l'Algérie va perdre j'espère que non je ne vais pas vous mentir j'espère que franchement on va se qualifier malgré que je sais très bien que la vision du football qu'a Saïdan que vous savez très bien je ne vais pas je ne vais pas me répéter vous savez très bien que moi je veux dire je suis aux antipodes de Saïdan et par rapport à sa vision des choses ça s'il n'y a pas à discuter vous savez très bien que sur tous les plans que ce soit tactique que ce soit sur sur le sur le plan sur le plan il y a énormément de plans que je pourrais comme ça vous dire et tout ça vous savez très bien vous connaissez mon avis par rapport par rapport à Saïdan et par rapport à sa vision globale du football qui pour moi qui pour moi n'est pas du tout en adéquation avec le football moderne voilà voilà il faut juste voir comment ça se passe au niveau des passe-droits des joueurs de son deux poids de mesure voilà le moyen je ne veux pas le moyen on n'est pas dans ça je voudrais aussi féliciter l'équipe du Mali qui a su qui c'est une équipe du Mali qui est une équipe qui est une bonne équipe africaine qui a de bons joueurs qui jouent dans des bons clubs et tout ça je voudrais les féliciter pourquoi parce qu'ils ont eu l'intelligence de prendre un joueur comme Koli Bali un joueur de la JSK ils ont eu l'intelligence de voir en lui des qualités que d'autres n'ont pas pu voir chez des joueurs qui jouent dans des clubs comme la JSK ou la Lentente ou les grands clubs algériens voilà bonnes chances pour l'équipe nationale on sera derrière elle pour ma part après chacun est libre et barakallahu fukum assalamualaikum wa rahmatullah